Georges-Gilles Quinet, après avoir testé vos compétences linguistiques, c'est le moment de vérifier que vous avez de bonnes bases politiques. Au niveau des fondamentaux et par rapport à ce dossier-ci complexe qu'est BHV. Combien de communes comptons dans l'arrondissement administratif de Bruxelles à l'Villevorde ? Donc il y a les 19 bruxelloises et je dirais à l'Villevorde, une vingtaine, 39. Je peux en citer quelques-unes. Quels sont les droits spécifiques des francophones de Halle-Villevorde ? Ils sont de deux ordres. D'une part, ils ont les droits judiciaires, c'est-à-dire le droit de se défendre dans leur propre langue, notamment en cas de conflit, de roulage ou de divorce. Et ils ont les droits politiques qui sont la capacité de voter pour des francophones aux différentes élections européennes, sénatoriales, notamment, ce que n'ont pas les autres francophones de Flandre qui sont en Europe. Quels sont les noms des trois bourgmesses de la périphérie qui n'ont pas été nommées par le gouvernement flamand ? Et donc il y a Damien Thierry, François Vannobrouk, et le troisième, j'ignore, ils sont tous les trois, FDF, il y a une bourgmestre CDH, Myriam Delacroix, qui a été, elle, désignée, parce qu'elle avait été plus gentille avec le pouvoir du... La volonté de scission est aussi vieille que la frontière linguistique. Au fait, de quand date le tracé de celle-ci ? Les années 60 ? Je ne peux pas le dire exactement. Mais c'est tout. C'est déjà tout. Il en reste une dernière. Alors il en reste une dernière. Très brièvement, pour vous, quelle solution pour BHB ? Une solution dans le dialogue et dans la négociation, qui ne sera pas la solution rêvée par les francophones, ni celle rêvée par les flamands, qui ne sera pas la septième merveille du monde et une beauté digne d'un prix de beauté de Miss Monde, mais qui sera vraiment un compromis à la Belge. Si on veut un statu quo complet, en tant que francophone, je pense qu'il y aura un problème. Et si les flamands veulent aller aussi loin que certains le veulent, il y aura de la résistance du côté francophone, y compris du côté des colons, parce qu'on n'est pas prêt à accepter tout. Mais on veut dialoguer et on a la conscience qu'il faudra se mettre à la table, qu'on ne peut pas nier le problème plus longtemps. Sous-titrage ST' 501